Bonjour à tous, alors je fais une vidéo aujourd'hui, especially, je ne sais pas parler français, exclusivement pour la journée du trouble bipolaire, le 30 mars aujourd'hui, je crois que ça ne fait pas longtemps que ça existe, donc voilà, et c'est important d'en parler parce que là apparemment il y a des manifestations dans les rues de Paris, je sais que là dans deux villes différentes où j'ai parlé avec quelqu'un de chez moi, dans nos deux villes ou dans les environs, tous les hôpitaux psychiatriques sont surbouqués, enfin comment dire, ils sont débordés, ils n'ont pas assez de lits, donc c'est grave, pour comprendre ça j'enlève juste mes lunettes, il n'y a pas assez de lits, moi même je suis sur liste d'attente, c'est très très grave, il faut en parler, il faut parler de la maladie mentale, il faut qu'il y ait plus d'hôpitaux psychiatriques, maintenant qu'on en parle de plus en plus, donc il faut absolument construire plus d'hôpitaux psychiatriques, si les gens marchent dans les rues, ce n'est pas pour rien, on a peut-être le moment de le dire, bon, pour l'instant c'est que le début parce que je ne vois pas une énorme évolution, mais juste au niveau des manifs, bon à Paris il y a beaucoup de manifs, mais c'est vrai qu'à Strasbourg il n'y en a pas, mais je veux dire, ça devient vraiment carrément urgent de créer de nouvelles places pour les personnes qui sont en souffrance, en délire complet, en dépression mélancolique grave, en manie délirante, en manie tout court, où ils peuvent se mettre en danger, pareil pour les suicidaires, c'est très très grave, on ne peut pas faire attendre des gens comme ça, on ne peut pas mettre sur des listes d'attente, c'est pas possible, ça me semble complètement dingue et fou, de laisser les fous dehors, justement il faut les hospitaliser, il faut prendre soin d'eux, il faut les diagnostiquer, etc. Et donc là je fais même un appel à Macron, s'il peut justement faire construire plus d'hôpitaux psychiatriques en France, j'espère que je serai entendue, et en attendant j'attends ma place d'hôpital chez ma mère, au soleil, même si c'est pas trop joyeux joyeux, j'attends, j'attends, j'attends. Donc Macron merci de répondre à ce message. Bisous.